salut les amis petite vidéo de rentrée pour démarrer du bon pied parce que c'est la rentrée pour vous mais c'est la rentrée pour moi aussi alors je reçois beaucoup de mails vraiment énormément je m'attendais pas à ça quand j'ai lancé santé faire pour affaire l'an dernier je m'attendais pas du tout à ça beaucoup de mails de remerciements et franchement ça fait super plaisir on me demande rien on me dit juste merci david pour ce que tu fais mais merci à vous voilà on va se remercier les uns les autres parce que moi ça me lance dans une dynamique j'ai envie de continuer beaucoup de mails également de témoignages de personnes qui me disent j'ai fait ton plan d'action je fais attention à ce que je mange et maintenant j'ai perdu 4 kg j'ai la pêche je suis un fou je saute partout pareil ça me fait super plaisir de lire vos témoignages c'est super cool moi j'y suis pour rien c'est vous qui faites du sport c'est vous qui mangez voilà vous pouvez vous féliciter vous même et beaucoup de mails aussi de demande et c'est pour ça que je fais cette vidéo cette première vidéo de rentrée c'est pour répondre un peu à tous ces mails pour recentrer c'est pas une vraie réponse mais c'est pour recentrer le sujet le débat le truc de santé de faire point fr je reçois beaucoup de mails en fait de personnes qui me disent david je vais être plus musclé voilà comment je fais david je veux prendre des pecs david je veux prendre des triceps david je veux perdre des fesses david je veux perdre le coude et tout et c'est que des questions voilà d'apparence des questions superficielles je voulais juste vous répondre pour vous dire que plus vous focaliserez sur ce genre de questions et moins vous avancerez moins vous y arriverez plus on se focalise sur le superficiel et moins on a de chances d'obtenir des résultats concrets ce être musclé est bien foutu c'est pas un projet c'est pas un projet à long terme c'est bien c'est une conséquence de projets supérieurs c'est à dire que si demain vous changez votre alimentation vous avez une activité physique relativement intense on va dire trois fois par semaine quelque chose de costaud et tout ça vous aurez le physique que vous souhaitez à plus ou moins long terme après ça dépend des gens je peux je suis pas madame irma moi j'en sais rien mais vous l'aurez mais c'est quelque chose de secondaire c'est pas un projet être musclé c'est pas un projet on est musclé parce qu'on sait faire quelque chose on est musclé on a une bonne cuisse parce qu'on squatte à 120 kg on a des bons pecs parce qu'on fait du développé couché et couché pardon à 100 kg voilà c'est pour ça qu'on a des gros pecs on n'a pas des gros pecs parce qu'il faut avoir des gros pecs ça sert à rien la musculature c'est pas c'est pas les cheveux quoi on n'est pas là c'est pas un truc fait pour parader la musculature la musculature c'est fait pour agir pour interagir avec le monde qui nous entoure et donc voilà je voulais que toutes les personnes qui ont des projets comme ça là je veux être plus musclé je veux être ci je veux être ça oublier ce projet là c'est un projet secondaire le projet principal c'est je veux m'améliorer le projet principal c'est je veux courir plus vite je veux courir plus longtemps je veux sauter plus haut je veux sauter plus loin je veux être plus fort je vais être plus puissant je vais être plus endurant je vais être plus souple ça ce sont les projets qui sur le long terme vous emmèneront à vos résultats aux résultats que vous souhaitez aux visuels et vous verrez d'ailleurs que plus vous serez dans cette vision là de progression d'évolution d'amélioration et plus le côté visuel vous passera à côté mais vraiment vous vous en aurez plus rien à faire on s'en fout de ressembler à un mannequin qui est en quatre par trois en slip dans une affiche c'est pas des gens de la vraie vie ça on en a rien à taper pour vous donner un exemple je me souviens quand j'étais petit quand on nous demandait ce qu'on voulait faire plus grand moi j'ai 35 ans donc j'ai grandi dans les années 80 quand on nous demandait ce qu'on voulait faire plus grand mais on répondait je suis pas joueur de ballon professionnel chanteur star de cinéma voilà mais parce que on voulait faire quelque chose et si cette chose là nous avait rendu célèbre ça aurait été super c'était le côté c'était à côté quoi être célèbre mais vous demandez maintenant la nouvelle génération qu'est ce que tu veux faire toi je veux être célèbre célèbre c'est pas un métier célèbre c'est pas c'est pas un talent c'est c'est la conséquence d'une qualité d'une manière que tu as de faire les choses si tu es bon joueur de foot tu seras célèbre c'est secondaire c'est pas un but c'est quelque chose d'à côté être musclé ou être bien foutu c'est pareil c'est pas un projet sur le long terme c'est une conséquence un résultat parce que vous avez posé les poser les bases et vous passez par ce chemin d'être bien foutu mais c'est pas le projet le projet c'est que l'année prochaine dans deux ans dans cinq ans dans dix ans dans 20 balles et vous soyez toujours en forme vous ayez un style de vie qui vous fasse aller de l'avant moi c'est pour ça que j'ai créé santé de faire.fr santé de faire je rappelle santé de faire pas bodybuilding.com donc c'est bien le visuel c'est sympa mais ne vous focalisez pas là dessus parce que de toute façon si vous restez focaliser là dessus premièrement ça va être très difficile à atteindre deuxièmement si vous atteignez votre objectif façon de parler parce que pour moi il sera atteint je vais vous dire ouais tu es bien foutu tu es nickel franchement nickel mais il y aura toujours un petit défaut si vous êtes focalisé là dessus vous serez jamais satisfait donc ayez pour but de vous améliorer ayez pour but d'améliorer vos capacités physiques d'apprendre des choses de développer des compétences améliorer votre alimentation et là vous obtiendrez les résultats c'est c'est quelque chose c'est comme une tâche d'huile ça va toucher tous les domaines donc ayez de bons objectifs et promis vous aurez les résultats qui vont avec sortez du superficiel pour aller à l'essentiel au fonctionnel voilà on va finir avec ça ça rime c'est bien sortir du superficiel pour passer à l'essentiel voilà et vous aurez tous les résultats que vous souhaitez pareil pour les délais de résultats mais je suis pas madame irma je ferai une vidéo là dessus d'ailleurs donc c'était une petite vidéo de rentrer voilà pour poser les bases et je vous dis à bientôt promis très bientôt je vous balance de prochaines vidéos là il fait un temps dégueulasse donc je peux pas filmer dehors mais promis ça va arriver très vite voilà à bientôt donc les amis sur santé de faire point fr salut